Sous ce magnifique château se cache tout un mystère, un autre monde. Un château creusé directement dans la roche, comme un bunker des temps anciens, pour se protéger des épidémies et surtout des invasions. Nous sommes ici au château de Brézé, dans la galerie des portraits. C'était la famille de Brézé, qui était la famille seigneuriale des lieux. Le château souterrain, on en trouve sa toute première trace en 1063, pas vraiment une toute première trace écrite, mais les archéologues pensent qu'il a été creusé d'une façon antérieure lorsqu'il y a eu les grandes invasions des vikings. De par ces invasions qui n'étaient pas des conquêtes territoriales, mais en fait des rapines, des razzias, dans ce refuge souterrain, on pouvait bien sûr éviter les attaques ennemies, mais on pouvait aussi peut-être bien se protéger d'hivers rigoureux et puis aussi d'épidémies. On abandonnait la maison aérienne pour descendre rapidement dans le sol et se mettre à la brise. Les vikings en fait arrivaient ici et auraient trouvé une maison au-dessus vide. Nous sommes maintenant arrivés à l'intérieur de l'étable, juste devant cette grande mangeoire troglodytique qui permettait en plus d'attacher les animaux. Tout au fond du couloir, on voit ce trou dans la roche qui permettait de prendre tout ce couloir en enfilade. Nous arrivons dans la roche de Brézé, vraiment le château sous le château. Autour de ce puits de lumière, comme un trèfle à X feuilles, se trouvaient un certain nombre de salles. C'est un système de bunkers, sauf que souvent les bunkers sont émergés de la surface du sol. Là, nous sommes totalement immergés, d'où la nécessité d'un puits de lumière. Ça rendait sa prise difficile, parce qu'il n'y avait que vraiment deux accès possibles, l'escalier pour les humains et la pente douce pour les animaux. Et là, nous sommes toujours sous terre, mais tout contre une des ailes du château. Dans un endroit où il n'y avait pas possibilité d'être touché par d'éventuels attaquants, l'essence même de ce bunker, la partie la plus protégée de tout cet ensemble souterrain. Il y a trois kilomètres de galerie, ici, au château, mais seulement un kilomètre est actuellement visitable. Cela nous laisse encore bien des surprises lorsque les autres kilomètres pourront être réellement accessibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada